Pour un peu, on continue à avoir énormément d'appels. Oui, bien compris. Oui, donc dans les plusieurs pistes qu'on a eues, on aura peut-être confirmation qu'il y a des gens à l'intérieur. Donc il y a peut-être des sautages, en plus de l'ambulance, on a rajouté un suivi. Bien compris, encore un suivi. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Roméo, 59 sur place, dégage-moi un filmé. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Je pense que c'était deux heures et un petit peu que ça a sonné, incendie. Ils ont dit plusieurs appels à plusieurs personnes à l'intérieur. En arrivant, on a directement vu que c'était un petit incendie rez-de-chaussée et qu'il n'y avait pas un très grand incendie et que ça pourrait être éteint relativement vite. Nous avons utilisé une HP, une haute pression. On a envoyé directement une équipe en haut pour la reconnaissance. Il y a encore quelqu'un dans les apparts et finalement, on a trouvé encore une personne au dernier étage. Il n'y avait pas de fumée dans l'appart. Comme ça, cette personne est descendue en dessous RSM, mais ils n'étaient pas à l'hôpital. C'était en dessous de la fenêtre, ça a vite percé. Et comme ça, il y a une bonne ventilation. Comme ça, il n'y avait pas beaucoup de fumée non plus dans la cage escalée. Un mètre carré, c'est un appart d'un... Un appart, c'est un studio d'une chambre. Plus de pièges, je pense, trois sur trois, pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada